Chers compatriotes, Pendant qu'on estime que la messe politique n'est pas encore dite, beaucoup de nos leaders politiques sont en train, n'est-ce pas, de trahir la lutte pour laquelle on s'est donné la patrie. Ils sont en train de trahir, n'est-ce pas, la lutte pour laquelle beaucoup de nos amis sont tombés. Ils sont en train de trahir la lutte pour laquelle les Fonikimangais sont en prison. La lutte pour laquelle les Madik sans frontières sont en prison. La lutte pour laquelle les Souleymane Kondé sont en prison. Et oui, chers frères et sœurs, qui vous a fait croire que tous les cadeaux de Noël tombent à pic le jour de Noël. Ah oui, grande sera votre surprise d'entendre que Cidia Touré a fait allégeance à Alpha Kondé. Son parti vient d'acte, n'est-ce pas, l'élection du professeur Alpha Kondé. N'est-ce pas une manière, n'est-ce pas, de faire un clandoy à Alpha Kondé ? Quel cadeau de Noël politique. Bien entendu, c'est une très bonne oubaine pour Alpha Kondé de passer, n'est-ce pas, une très bonne fin d'année. Il est plus que jamais réconforté, n'est-ce pas, dans sa position de pouchiste constitutionnelle. Et oui, on ne peut qu'en vouloir qu'en nous-mêmes, chers frères et sœurs. On ne peut qu'en vouloir qu'en nous-mêmes, chers frères et sœurs. Nous sommes en partie responsables de ce qui arrive. Nous sommes en partie responsables du comportement de nos leaders. Car c'est nous-mêmes qui réfugions de sanctionner les leaders lorsqu'ils sont en faute. Et c'est pourquoi ils se permettent, n'est-ce pas, de se comporter de la sorte. Car on s'en fout de la cohérence. On s'en fout de la logique. On s'en fout de la constance des leaders politiques. Et amnésiques que nous sommes, à l'occasion de la prochaine élection, on ira encore leur accorder, n'est-ce pas, nos suffrages. Ce n'est pas fortuit lorsqu'ils se comportent de la sorte. Ce n'est pas du tout fortuit. Parce qu'ils s'adaptent. La vérité est qu'ils s'adaptent, n'est-ce pas, à l'environnement politique dans lequel ils évoluent. Ils tiennent compte de la psychologie sociale. Ils se disent que les Guinéens s'en foutent. Ils se disent que, peu importe ce qu'ils feront, à l'occasion des élections, on ne verra plus, n'est-ce pas, leur comportement. On oubliera tout ce qu'ils ont fait. On regardera l'ethnie. Voilà le problème de la Guinée. Voilà tout le problème de la Guinée. Si Alpha Condé fait ce qu'il veut aujourd'hui, bien entendu, c'est à cause, n'est-ce pas, de ces considérations ethniques que je viens de mettre en exergue. Beaucoup sont conscients qu'Alpha n'est pas à la hauteur, qu'il n'a jamais été à la hauteur et qu'il ne serait jamais à la hauteur. Mais ils le soutiennent parce que, tout simplement, ils appartiennent à la même ethnie. Ils le soutiennent parce que, tout simplement, ils viennent de la même région. Voilà notre problème. Voilà tout notre problème. Et oui, chers frères et sœurs, moi, je préfère aujourd'hui les leaders qui se sont assumés. Et oui, au début, j'ai voulu fustiger, j'ai voulu bien entendu fustiger Ousmane Khabar. Mais avec un peu de répit, je me suis accédé. Et finalement, l'OTAN a fini par me donner raison et je crois avoir été rationnel en m'abstinnant de le critiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada